Salut à tous les amis, c'est Kaké, on se retrouve une nouvelle fois dans le 2 Minute Academy, c'est parti ! Alors aujourd'hui, petite présentation produit, d'un produit que je pense que vous connaissez tous, peut-être un petit peu moins les jeunes générations de pêcheurs, et encore, le Sandra. On va essayer de parler de ça en 2 minutes, top chrono, c'est parti ! Alors, le Sandra, c'est quoi ? C'est ce Grub, que vous voyez ici, donc vraiment l'heure emblématique de la marque. C'est un l'heure qui a bientôt 30 ans, donc c'est énorme sur le marché du l'heure souple, et qui plus est du l'heure souple français. C'est un l'heure qui doit son nom à la fille du grand patron Alain Delalande qui s'appelle Sandrine, donc il avait décidé à l'époque d'appeler ça le Sandra. C'est un l'heure qui a traversé les temps et qui, depuis 30 ans, est toujours présent dans les boîtes de tous les pêcheurs. Et on fait le constat à chaque salon, quand on demande aux pêcheurs 3 leur abrocher les premiers qui leur passent par la tête, ou à cendre ou à perche, il y a le Sandra toujours dans les 3, c'est toujours, 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 c'est incroyable. Notamment le blanc tête rouge, alors c'est un coloris qui, personnellement, ne me plaît pas plus que ça, et pourtant, des fois, dans la difficulté d'une session, il m'arrive de mettre un Sandra 12 cm blanc tête rouge, parce que, je ne sais pas, comme tout le monde, dans la tête, on se dit que c'est le sauve-capot, et c'est arrivé plus d'une fois que ça fonctionne, donc on continue à le faire, et voilà, c'est assez incroyable, mais c'est ce qui rend ce l'heure si particulier. Et donc, pour le présenter, comme vous le voyez ici, c'est un grub, c'est un corps assez costaud, avec une queue en forme de faucille, une queue percée, donc ça, c'est breveté de la lande, et c'est de la lande qui a fait ça depuis toujours, et avec une petite fente ici, au niveau de la fin de la queue. C'est un corps assez trapu, quand même, sur lequel on peut monter n'importe quel montage, que ce soit une tête à visser, par exemple, boule-boule, pour lui mettre un triple dessus et dessous dans la grande taille, que ce soit juste une tête simple, ronde, ça suffit aussi. Il va très bien également sur, alors pas cette taille-là, il est un peu gros, mais la taille en dessous, le 12 cm sur un spinner, par exemple, ou un chatter, en tant que trailer. Voilà, c'est un leurre passe-partout, vraiment. Et en fait, le gros avantage de ce grub par rapport à d'autres, et c'est sûrement pour ça qu'il traverse les temps, c'est que vous voyez la queue, ici, elle est très très large, et ça donne une impression de volume dans l'eau qui est énorme, donc vraiment, il va se mettre en action. Bon, évidemment, c'est très souple, c'est un grub, donc ça se met en action de suite quand ça tombe dans l'eau. Et en fait, cette grosse faucille, là, derrière, on va avoir l'impression que c'est une hélice qui tourne, une double hélice, même, tellement c'est large, et du coup, ça, ça rend vraiment fou, les poissons. Et ça marche sur énormément d'espèces, en fait. On s'est aperçu que, alors déjà, c'est un incontournable pour le brochet, ça s'est clair et net, donc que ce soit en 12 cm, sur la taille passe-partout, donc je sais qu'en leurre de prospection, quand on arrive dans un endroit qu'on connaît pas, un petit cendre à 12 cm, c'est bien, parce que ça peut permettre de toucher du cendre, du basse, du brochet, de la perche, un peu toutes les espèces de carnassiers présentes. Et sinon, après, dans les grandes tailles, donc, en 16, 18, et même 23 cm, donc parce qu'il existe en 23 cm, vraiment en big bait, je sais que sur l'aimant, par exemple, ou sur les très grands lacalpins, il y a eu de très bons résultats. C'est un leurre qui va, voilà, qui a une grosse, grosse présence dans l'eau, et qui, ben, qui marche toujours aussi bien, donc ça marche sur toutes les espèces, ça existe aussi en tout petit, il y a une taille 7 cm, 9 cm, qui sont vraiment des petits pompons à perche, et qui, ben, qui, pour le coup, on va être honnête avec vous, ça se vend à bloc, et c'est toujours notre meilleure vente au jour d'aujourd'hui, même si on a sorti depuis des leurres beaucoup plus techniques, avec des armatures déjà montées, par exemple, des leurres déjà montées, des armatures internes, tout ça, ben, ça reste la meilleure vente, ça reste le Sandra chez nous, et honnêtement, on n'en est pas un peu fier, parce que c'est bien d'avoir un produit qui traverse les temps comme ça, surtout au jour d'aujourd'hui, où maintenant, les gens et la société de consommation aiment de la nouveauté tout le temps, tout le temps, tout le temps, ben, le Sandra, il est toujours là, et ça fait, on fêtera ses 30 ans dans quelques années, et c'est un leurre qui, ben, pour moi, est toujours aussi indispensable, pour la pêche du brochet notamment, donc, ça fait vraiment plaisir. Et, dernière chose, il y a aussi une configuration, alors, pour la pêche en mer, pas trop trop, je sais qu'un petit peu, pour la pêche du loup, du bord, il y en a qui l'utilisent, mais sinon, pas plus que ça. Ça marche pour moi dans deux cas, du moins, à ma connaissance, c'est la pêche du lieu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pêchent les gros lieux, notamment avec la version 18, ou même avec le très gros, le 23 cm, le seul inconvénient, c'est que le 23, il faut quand même lui mettre une grosse grosse tête pour qu'il descende bien, et sinon, il y a une autre pêche où ça marche très très bien, et ça, tous les pêcheurs qui vont en exo vont vous le dire, c'est sur les carangues. Donc, si vous avez l'occasion d'aller pêcher la carangue, n'oubliez pas, alors, ok, au popper, c'est bien plus rigolo, mais n'oubliez pas vos sandras, parce que ça fait vraiment, vraiment la diff, notamment le rose, et j'en ai discuté encore il n'y a pas longtemps avec quelqu'un que je connais qui est parti pêcher la carangue il y a quelques années, et il m'a dit, évidemment, tout le monde avait des sandras dans ses boîtes. Donc, c'est assez rigolo aussi que ça s'exporte pour ce genre de gros poisson de sport. Donc, voilà, le sandra, 30 ans après, toujours aussi incontournable, donc ça, ne nous dites pas que vous ne le trouvez pas en magasin, c'est quasiment impossible, tous nos revendeurs, quasiment, on descendra chez eux. Donc, n'hésitez pas à en avoir dans votre boîte, c'est vraiment un sauve-capot, et il en faut toujours. Voilà, les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto, et je vous souhaite un bon week-end, et une belle session pêche si vous avez l'occasion d'y aller. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada